Bonjour Philippe Silberzane. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzane, vous êtes professeur à M. Lyon Business School et vous tenez un blog régulier qu'il faut aller regarder tous les lundis parce qu'il y a une petite victoire chaque lundi. Philippe Silberzane.com, auteur de Petite Victoire, édition Diathéino. Et si la transformation du monde commençait par vous ? J'aime beaucoup ce sous-titre. On va parler d'un de vos billets récents, les quatre modèles mentaux qui bloquent votre entité innovation de rupture. Alors déjà, ça veut dire que vous partez d'un postulat qui est blocage. Oui, alors la question des ruptures, elle n'est pas nouvelle. Les entreprises font face à des changements profonds de leur industrie, de leur secteur, ce qu'on appelle des ruptures. Et elles en sont conscientes. Et depuis assez longtemps, elles essayent d'y répondre. Et une des façons dont elles y répondent, c'est la création. Alors, les noms varient. Ça peut être une direction de l'innovation ou une entité innovation. Mais l'idée de dire, on va créer une entité qui soit spécifiquement en charge de créer des ruptures, c'est-à-dire en fait des sources d'activités futures et donc de prendre le relais des activités historiques. Ça, c'est un peu l'intention. Et eh bien, avec les années, on constate qu'on bute toujours un peu sur les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'on a des lancements en fanfare et souvent, la montagne accouche d'une souris. Il ne se passe pas grand-chose. Beaucoup d'énergie dépensée. C'est jamais totalement négatif, mais on sent que c'est quand même très, très difficile. Ça ne tient pas ses promesses. Alors, pourquoi ça ne tient pas ses promesses ? Premier blocage, l'intérêt du projet suffit à convaincre des décideurs, c'est la première erreur. Oui, alors voilà, il y a un énorme modèle mental de l'innovateur qui est celui de l'idée géniale. Et donc, on se retrouve avec des équipes d'innovation qui sont souvent très à la pointe, très, très, très conscientes de ce qui se passe dans leur industrie, dans les technologies, etc. Les compétences sont rarement en doute, en fait. C'est jamais des bras cassés. Mais il y a derrière ce que moi, j'ai vécu moi-même. J'ai été aussi innovateur. C'est de dire, il suffit d'avoir une bonne idée pour que tout le monde soit convaincu. Et donc, on va avoir ce spectacle qu'on observe très souvent. C'est on va faire un PowerPoint au Comex. Ça, c'est l'espèce de modèle. Il va y avoir un grand spectacle. On va aller expliquer au Comex les grandes idées et puis on va leur vendre de la rupture. Et ça se passe assez mal parce qu'en fait, ces deux mondes se connaissent mal. Et donc, le Comex se dit qu'on prend la moitié des mots parce que c'est très technique, très compliqué. Le Comex a d'autres priorités qui sont plutôt sur le court terme, etc. Et donc, inversement, l'équipe d'innovation se dit que le Comex, c'est des vieux, ils ne comprennent rien, ils ne s'intéressent pas à l'innovation, etc. Et chacun se bloque dans cette absence de dialogue, en fait. Mais surtout, il suffit d'avoir une grande idée pour que tout le monde soit convaincu. Et l'innovation, ça ne marche pas du tout comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Deuxième modèle mental qui bloque complètement, l'innovation de rupture, ça doit forcément être ambitieux. Oui. Alors là, c'est aussi, on se dit innovation de rupture égale Google, Airbnb. Donc, moi, j'avais un dirigeant qui me disait, aujourd'hui, si on va voir le Comex avec un projet à moins d'un milliard, ils ne le regardent même pas. Et ça, c'est terrible parce que les ruptures commencent toujours tout petits, en fait. Airbnb, au début, c'est deux personnes qui gonflent un matelas pneumatique dans un salon. Ce n'est pas 100 millions de dollars de R&D. Donc, la rupture, elle commence petit. Les effets mettent du temps à venir. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour initier des ruptures, souvent, c'est des petites choses qui, graduellement, vont devenir grandes. Des petites victoires accumulées qui, au final, donnent quelque chose de grand. Et donc, c'est le paradoxe. C'est qu'on exige des très grands projets, alors qu'en fait, au début, il faut aller assez petit. Assez petit. Troisième erreur, troisième modèle mental bloquant, il faudrait forcément choisir d'emblée entre l'incrémental, c'est-à-dire les petits, ou la rupture. Voilà. Alors, on pense effectivement qu'au début d'un projet, on va dire, bon, nous, on veut faire de l'incrémental ou, allez, non, là, on a du courage, on va faire de la rupture. Or, là encore, la nature disruptive des projets, elle émerge souvent au fur et à mesure. C'est en fonction de la forme qu'on donne au projet. Donc, au début, on peut se retrouver avec des choses qui ont l'air parfaitement incrémentales et qui, au final, vont donner quelque chose avec beaucoup d'impact. Ce qu'on observe quand on regarde l'histoire de l'innovation, c'est que beaucoup d'innovateurs n'avaient absolument pas conscience de l'aspect disruptif de leur innovation, de l'impact colossal qu'ils ont fini par avoir. Et donc, quand je discutais avec un dirigeant d'une de ces entités d'innovation, il me disait, ah, nous, on est un peu frustrés parce qu'on ne fait que des petites choses. On aimerait faire des grandes choses. Je dis, mais beaucoup de ces petites choses ou certaines de ces petites choses, à un moment donné, vont peut-être donner quelque chose de disruptif. Donc, ne découpez pas les deux. Ayez simplement la possibilité, à un moment donné, quand vous voyez qu'un projet devient peu à peu disruptif, à ce moment-là, de le gérer spécifiquement. Mais c'est rarement à l'origine que ça se détermine. Bien sûr. Et enfin, quatrième modèle mental bloquant, l'innovation de rupture, ça va de l'idée au marché. Oui. Alors, là, c'est une conception extrêmement cartésienne, je dirais, de l'innovation. C'est-à-dire, on a des penseurs qui pensent et puis des exécutants qui exécutent. Et or, ce que l'on sait de la sociologie de l'innovation, ça a été montré en particulier par Calon, Latour, depuis très longtemps, c'est que l'innovation est un processus social. Et donc, ce n'est pas je pense et ensuite je mets en œuvre. On aimerait que ce soit comme ça, mais ça serait rassurant. Ça serait rassurant. Voilà. La réalité, c'est que l'innovation, c'est un processus social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dans l'échange. On s'inscrit dans une institution avec des clients, entre guillemets, qui sont souvent très actifs dans la mise au point de l'innovation. Donc, ce n'est pas juste aller leur demander puis après le faire. C'est leur proposer quelque chose auquel ils vont répondre. Donc, ça va nous donner d'autres idées, etc. Donc, on n'a pas idée, mise en œuvre, marché, mais on a parfois cette danse dans laquelle quelque chose se construit progressivement. C'est cette nature sociale qui, je pense, rend l'innovation aussi très intéressante parce qu'au fond, la vie, elle fonctionne comme ça. Vous interagissez et puis il y a quelque chose qui émerge de ça. Voilà. Allez, que la transformation commence par nous. Exactement. Voilà. Et donc, pour ça, il faut lire Petite victoire de Philippe Silberzahn. Merci Philippe. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501